Et voilà, nous sommes de retour pour le rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le jeudi 8 mars, émission spéciale aujourd'hui avec la patineuse artistique Sarah Abitbol, 10 fois championne de France, 2 fois vice-championne d'Europe et vice-championne du monde. Elle s'est installée depuis quelques années ici dans le sud de la Floride et donne des cours pour pratiquer le patinage artistique ou se perfectionner à Peckburn Pints. On va en parler avec elle, ne bougez pas, on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue au Bistro 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse pour réserver une table chez nous, 305, 316, 31, 36. A très vite, on vous attend. Merci. 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 On va revenir avec vous sur votre belle carrière pour ceux qui ne seraient pas encore au courant du beau palmarès de Sarah Bitbol. On parle de 10 fois championne de France, 2 fois vice-championne d'Europe et vice-championne du monde. Tout à fait. Tout ça en peu de temps, finalement. En peu de temps, oui. J'ai démarré ma carrière de couple artistique. J'avais 18 ans et on a été rapidement médaillé de bronze au championnat d'Europe et par la suite vice-championne d'Europe et du monde. La seule médaille qui me manque, c'est aux Jeux Olympiques. J'ai fait 6e à Nagano en 1998. Malheureusement, en 2002, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille sur place aux JO et donc je n'ai pas pu participer à ces Jeux Olympiques. Donc, on va parler justement de ces regrets et de votre aventure. Ça se passe comment, ce choix d'avoir évolué dans le patinage artistique quand vous étiez jeune parce que vous avez attaqué, vous aviez 5 ans, c'est ça ? J'avais 5 ans lorsque j'ai commencé le patinage. En fait, mon école m'a proposé piscine ou patinoire et je n'avais pas envie de me mouiller. Donc, j'ai dit tiens, je vais aller à la patinoire. J'aurai froid, mais je n'ai pas envie de me mouiller. Et une monitrice est venue en fait voir la maîtresse, voir un petit peu l'encadrement en disant cette petite, elle a l'air douée. Est-ce qu'elle voudrait en faire un petit peu plus ? Et moi, j'ai adoré et j'ai dit oui, pourquoi pas ? Et j'y suis allée ensuite 3 fois par semaine, 4 fois par semaine jusqu'à 5 heures par jour. Mes parents m'ont donné la chance, cette chance-là, de peut-être réussir dans ce sport. Et je ne les remercierai jamais assez d'avoir fait tous ces efforts. C'est beaucoup de sacrifices également pour vous. On doit tout mettre de côté pour atteindre un niveau comme vous l'avez atteint ? On met tout de côté. C'est sport, 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 diététique, portée au sol, footing, étirement, danse. J'ai vraiment voué ma vie au patinage artistique. C'est vraiment ma passion et c'est toujours ma passion aujourd'hui. On vous a connu également avec le partenaire sur glace, avec Stéphane Bernardis. On a le choix de faire soit en solo, soit en duo le patinage. Ça s'est passé comment pour vous finalement de vous tourner comme ça ? On a le choix effectivement ou c'est solo ou couple ou danse sur glace. La princesse a envie de danser aussi. Oui, la princesse, là, elle a envie de faire un double axel. Et de mon côté, j'ai été championne de France Junior en solo. Et un entraîneur de couple artistique est venu voir mes parents en disant « Elle est petite, elle saute haut, elle est vraiment faite pour le couple artistique. Est-ce que vous voulez faire un essai ? » Et j'ai fait un essai avec Stéphane Bernardis et on s'est presque plus quittés. Pendant de nombreuses années, vous avez évolué tous les deux sur la glace. Vous avez rappelé les titres. Est-ce qu'il y a des figures que vous espériez pouvoir réussir et que finalement, ça a toujours été compliqué à réaliser ? Est-ce que ça, pour une patineuse artistique, ça existe ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire, même avec beaucoup d'entraînement dans une carrière ? J'étais la seule à tenter le triple axel lancé à l'époque à Nagano aux Jeux Olympiques de 1998. Et comme vous le dites, c'était un rêve pour moi de réaliser ce saut et je l'ai presque réussi. Après, il y a trois tours et demi en l'air. Le garçon doit nous soulever très très haut pour faire trois tours et demi. C'est vraiment très difficile. C'est une performance incroyable. Je l'ai réussi à l'entraînement, mais malheureusement, je ne l'ai jamais réussi en compétition. Donc ça, c'est un regret également. Et lors des compétitions, vous le disiez tout à l'heure, les Jeux Olympiques, vous en gardez quel souvenir ? Alors, les Jeux Olympiques de Nagano aux 98, c'est extraordinaire. Parce qu'une expérience olympique, c'est une fois ou deux fois dans une vie grand maximum. Après, Salt Lake City, effectivement, quand on est blessé et qu'on repart à l'hôpital et qu'on regarde les Jeux Olympiques à la télé, c'est... Sur le coup, c'est terrible. Après, il faut essayer de voir le positif dans le négatif. Sur le coup, tu ne peux pas. Tu te dis pourquoi moi ? Pourquoi aux Jeux Olympiques ? Pourquoi cette blessure ? Il y avait six mois d'arrêt. Donc, ça a été très très difficile à gérer. J'ai mis un an ou deux à... À digérer un petit peu. À digérer. Après, j'ai eu la chance de revenir au plus haut niveau, de nouveau bi-championne d'Europe, à peine un an après les Jeux Olympiques, ce qui est quand même... Vous avez su rebondir ? Une très belle performance, oui. J'ai rebondi, mais après, j'avais des douleurs récurrentes. Donc, je suis passée professionnelle. Et là, du coup, je suis partie à Holiday on Ice et j'ai fait des spectacles dans le monde entier. Je ne pouvais plus m'entraîner cinq heures par jour. C'est la blessure de Salt Lake City qui vous a obligé à quitter un peu la compétition pour vous tourner vers une carrière un peu plus professionnelle ? Oui. Je ne pouvais plus m'entraîner cinq heures par jour parce que j'avais des douleurs récurrentes au niveau de la Maléole. Et quand on ne s'entraîne pas, on n'est plus performant et on devient moins bon. Donc, on a décidé avec mon partenaire de faire des spectacles. Et à ce moment-là, Holiday on Ice est venu nous voir et nous a proposé le rôle de vedette dans le spectacle Diamant-Diamant. Et on a dit, voilà, c'est l'opportunité, donc on part en spectacle. Et la différence entre la compétition et la pratique de la discipline lors d'un spectacle ? Alors, les spectacles, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire les portées les plus fous, les espèces de casse-têtes quand il me prend par les pieds, qu'il me soulève et qu'il me balance. Et ça en compétition, on ne peut pas ? Très bien, Sarah, très bien. J'adore les manèges. Donc ça en compétition, c'est complètement interdit, très dangereux, très technique. Et c'est ça que j'aimais quelque part, c'est qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était le risque un peu d'adrénaline d'être sur la glace et de prendre quelques risques parfois pour des figures. Et donc ça en spectacle, c'est possible. Oui, et on en fait encore aujourd'hui. Je fais encore des portées un peu extraordinaires à risque. C'est très technique. Donc ça paraît effectivement dangereux pour le public lambda qui ne connaît pas. Mais nous, on est très technique, c'est très minutieux, c'est à quelques millimètres près. Donc ça, pour nous, logiquement, si on est très technique, ça ne craint rien. Donc vous avez trouvé une deuxième vie finalement, une deuxième vie professionnelle dans le spectacle, dans l'événementiel, dans Holiday on Ice, dans toutes ces tournées ? Ah oui, j'ai trouvé une deuxième vie et on a la chance dans ce sport qui est le patinage artistique de pouvoir durer très longtemps dans le spectacle. Si on aime ça et si on est fait pour le spectacle, nous, avec mon partenaire Stéphane Bernadis, on nous a toujours dit, vous avez quelque chose en plus dans vos thèmes de programme, vous êtes vraiment fait pour le spectacle. Et j'ai toujours aimé, depuis petite, je disais, maman, je serais vedette de Holiday on Ice. Et je l'ai été, donc non, c'est formidable, c'est une très, très belle carrière et j'adore encore le show, j'en fais encore aujourd'hui, donc je suis passionnée et ça, je pense que c'est super. Donc justement, avant de continuer, ce que je vous propose peut-être, c'est de regarder un extrait d'une de vos prestations pour qu'on puisse un petit peu voir, imaginer un petit peu cette grande carrière. Il n'y a pas encore Princesse sur l'extrait, on verra Princesse également en Ice dans pas longtemps, mais je vous propose déjà de regarder cet extrait. Ok. A chaque vie, chaque vie, chaque vie, fée. Dans la rue, je salue, fée. Quand il m'a pas donné, à l'heure, il se connaît. Et ça, on se décelerait. C'est parti. Et ça, on se décelerait. Et ça, on se décelerait. Et tout le temps d'arrivée à ses péris Des merveilleaux, ce que d'arrivée Des paillettes pour les yeux Des châteaux de vie Oh les bijoux Je sais pas, les blessures sont les ailes du humain Nous protéger jusqu'au matin La saison, l'île, l'âge et l'âge Des châteaux de vie La saison, l'âge et l'âge Des châteaux de vie Pour se voir la récente, l'île, l'âge Des châteaux de vie Dans le soleil, l'âge et l'âge Des châteaux de vie Dans un débat, la saison, l'âge Des amours, les châteaux de vie Des 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 châteaux de vie Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada de Sarah Habitbol et de Princesse Ice, je confonds Rêve de Glace, je confonds tous les spectacles. Holiday on Ice, il y a de la glace de partout. Donc on a vu un extrait juste avant la publicité de votre dernier spectacle, parce que vous montez des spectacles également, on en parlait, vous êtes dans l'événementiel, vous aviez monté une troupe il y a plusieurs années en France qui s'appelait Rêve de Glace. Tout à fait, Rêve de Glace. Donc elle est en stand-by pour l'instant ? Elle est en stand-by, je retourne en France évidemment beaucoup, mais c'est vrai que ça devient difficile de gérer les Etats-Unis et la France. Donc je monte une nouvelle troupe ici qui s'appelle Dream on Ice, avec des spectacles qui se font l'hiver et on est en pleine préparation des spectacles pour le mois de mai et juin. On espère que ça va très très bien marcher pour nous. Alors l'extrait qu'on a vu, c'était Paris on Ice. Oui, Paris on Ice à Miami. À Miami, à Miami, voilà, il faut bien préciser. Et donc on reverra un extrait tout à l'heure avec justement ce que vous disiez, il y a votre fille qui participe, il y a votre petite chienne également qui est dans le spectacle, donc c'est assez ludique. Oui, très ludique. Finalement, ce n'est pas vu ? Non, c'est un spectacle très original qui mêle technique, à la fois technique de couple artistique, puisque je patine avec mon mari, et ma petite fille qui aime le patinage évidemment nous rejoint, et toutes les petites patineuses que j'entraîne toute l'année qui font partie de ce spectacle. Donc c'est vraiment un spectacle tout public, et la cerise sur le gâteau, le petit chien qui nous rejoint. Le petit chien qui rejoint sur la glace pour faire des petites pirouettes également. Ça demande beaucoup de technicité également de monter un tel spectacle. Vous avez des patineurs ici pour l'instant aux Etats-Unis, parce qu'en France c'était peut-être plus simple à trouver. Est-ce que le patinage artistique c'est vraiment un sport représenté ici aux Etats-Unis ? Eh bien oui, on pense qu'en Floride c'est le soleil et les palmiers, mais on a plusieurs patinoires ici. On a beaucoup de patineurs à Pembroke Point Arena qui sont prêts, qui patinent en compétition, et qui sont prêts évidemment à faire des spectacles. Donc oui, en Floride on peut patiner. On peut patiner. Et justement, si on a envie de se perfectionner ou même de débuter, vous vous donnez des cours, c'est ça, pour débutants ou confirmés, ou spécialement pour les confirmés ? Tous les niveaux peuvent... Tous les niveaux. Du débutant au confirmé, on fait vraiment tous les niveaux, à Pembroke Point Arena de 2h de l'après-midi, à 18-19h parfois le soir. Est-ce que, avec votre palmarès, quelle est la meilleure technique ? Qu'est-ce que vous pourriez dire à une personne qui veut débuter ? Est-ce qu'il y a un âge déjà pour débuter le patinage artistique ? Si on veut en faire, disons, du sport de haut niveau, il faut démarrer à 5 ans, il n'y a pas de secret. Commencer avec 3-4 heures par semaine la première année, et ensuite 2 heures par jour, avec du sol, avec du ballet aussi. Voilà, il faut que ce soit complet. Il faut d'abord aimer ça, bien sûr, et après être très, très, très sérieux dans l'entraînement. Il n'y a pas de secret. Il faut être vraiment assidu dans son travail, beaucoup d'heures d'entraînement, beaucoup d'heures d'entraînement. Il y a des figures qu'on apprend ? Je ne sais pas, on débute par quelles figures ? Qu'est-ce qui est le plus simple à apprendre ? Ce qui est le plus simple au départ, c'est des petits citrons. En fait, on est sur deux pieds, on essaye d'avancer le plus vite possible et prendre de l'élan. Et après, on apprend sur un pied, on apprend les poussées. Mais voilà, les petits citrons, c'est vraiment ce qu'on apprend au premier, c'est les deux pieds qui partent ici et qui se rejoignent. C'est une forme de citron. C'est pour ça qu'on apprend ça des citrons. Je vois, je visualise. Et justement, peut-être qu'on va revoir un petit extrait de votre spectacle. Ça permettra que Princesse Ice prenne un peu l'air. On peut voir la partie avec votre chienne et votre fille ? Bien sûr. Justement, c'est le spectacle Paris on Ice. C'est l'un des spectacles que vous montez, que vous allez adapter encore aux États-Unis. Tout à fait. Donc, je vous propose de regarder. C'est l'un des spectacles. 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 ... 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